La célébration nationale du 11 décembre est reportée. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres tenu aujourd'hui. Sur la suspension de l'Internet, le gouvernement a également réagi. Vous aurez les détails dans cette édition. Marche du 27 novembre prochain, selon la coalition des leaders d'association du Burkina Faso, les marches annoncées ont pour but de s'aimer le chaos. Pour les membres de cette coalition, l'heure n'est plus à la résignation et au défaitisme. Vous aurez plus de précisions dans ce savanna soir. Le procès du père de la révolution, le capitaine Thomas Sankara, est également au menu de ce journal. Deux personnes ont livré leur témoignage aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé au début de ce journal, le Conseil des ministres a décidé du report de la célébration du 11 décembre 2021 à Zignaré dans le plateau central. Cette décision intervient suite à la situation de deuil successif subi par la nation entraînant une situation de désolation au niveau de la population. Le Conseil a également pris d'autres décisions. Plus de précisions avec Siblina Kelsé. La célébration des festivités du 11 décembre 2021 à Zignaré dans le plateau central est reportée à l'année prochaine. Cependant, il est prévu des cérémonies de prise d'âme dans l'ensemble des provinces du Burkina Faso. Clément Sawadogo, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a invité les 13 régions à organiser des activités symboliques. Mais sur le plan national, il y aura la cérémonie de décoration. En ce qui concerne donc les activités comme les activités festives, la grande parade civile, civilo-militaire et bien d'autres activités comme sportives, culturelles, récréatives, etc. Toutes ces activités feront l'objet des reports. Le 11 décembre donc, ce que nous demanderons aux 13 régions, ce serait d'organiser des activités simples, symboliques, c'est-à-dire une cérémonie de prise d'âme suivie des décorations, je dis bien au plan régional, dans toutes les 13 régions de notre pays. Au plan national, il y aura bien sûr la cérémonie habituelle des décorations au palais présidentiel et on s'en tiendra pour l'essentiel à cela. Cette décision du Conseil des ministres intervient suite à la situation de deuil successif subie par la nation occasionnant la désolation au niveau de la population burkinabé. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, les récentes attaques d'Inata, de Foubé et de Thieu interpellent tous les burkinabés sur la lutte contre le terrorisme. Pour ce fait, Ousseini Tamboura invite toutes les composantes de la société à se mobiliser autour des forces de défense et de sécurité. La solution militaire est certes une des solutions qu'il faut utiliser, parce que le militaire ou le fusil du militaire peut tuer le terroriste, mais il ne peut pas tuer le terrorisme, puisque le terrorisme est un phénomène de société et ce sont des personnes qui continuent à s'enrôler, ce sont des personnes qui ont bâti des systèmes, qui mobilisent des ressources. Il y a lieu véritablement que chaque burkinabé aujourd'hui se demande qu'est-ce qu'il peut bien faire pour que ce terrorisme finisse dans notre pays. Donc c'est encore de rappeler et de demander à l'ensemble des leaders d'opinion, de demander à tous les burkinabés de porter le message déjà de sensibilisation pour favoriser le non-enroulement des jeunes burkinabés, des messages aussi qui poussent les populations à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le Conseil des ministres s'est également penché sur la prorogation de la coupure de l'Internet mobile de 96 heures. Pour Sénitamboura, le gouvernement est conscient de l'impact économique de la coupure d'Internet. Voilà pourquoi elle n'est pas intégrale, mais sollicite tout de même la compréhension des usagers. C'est l'occasion donc encore une fois de plus de solliciter la compréhension des usagers. Il s'agit d'une situation de fait qui est vraiment difficile. Ces 48 heures ou cette semaine, on n'a jamais autant perdu de soldats. Si vous faites la situation du bilan, c'est quand même énorme, c'est important. Ensuite, si vous considérez donc une ambiance de demande de manifestation, vous savez qu'à des manifestations publiques, il y a forcément aussi des dispositifs de maintien d'ordre. Et qui fait ces dispositifs de maintien d'ordre ? C'est encore les forces de défense et de sécurité déjà éprouvées par autant d'attaques. Je pense qu'il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que nous puissions avoir une situation d'apaisement afin de permettre non seulement de rendre hommage, de nous recueillir sur cette situation, mais de faire en sorte que l'ordre public ne soit pas donc perturbé. Le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Waro, a indiqué à travers un communiqué qu'au regard des appels à manifester le 27 novembre prochain par certaines organisations, les établissements scolaires resteront fermés du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué précise que cette mesure a pour objectif de préserver la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel éducatif. Dans l'actualité de ce 25 novembre 2021, les membres de la coalition leaders d'associations du Burkina Faso, Collab, ont animé une conférence de presse ce matin pour se démarquer de la marche du 27 novembre prochain. Pour ce mouvement, l'heure n'est plus à la résignation et au défaitisme, mais plutôt à la mobilisation générale. La conférence de presse s'est tenue en présence de Pakistan Mariam Ouitraogo. L'heure n'est plus aux statistiques douloureuses sur le nombre de morts et des déplacés internes. L'heure est au réveil patriotique. C'est le point de vue du mouvement national africain, membre de la coalition des leaders d'associations du Burkina. Le peuple intérieur du Burkina Faso, l'heure est plutôt au réveil patriotique. L'heure est à la mobilisation générale et populaire pour la défense de notre pays et de ses institutions. C'est pourquoi nous appelons le président du Faso, chef suprême des armées, et la hiérarchie militaire, à mettre tout en œuvre pour que les citoyens des villes et des campagnes disposent d'une organisation à la hauteur de l'enjeu sécuritaire auquel notre pays fait face, de disposer également d'un encadrement opérationnel conséquent et des armes adéquates pour que les dix citoyens soient les gardiens de leur pays, de leur village et de leur ville. Selon le président du mouvement national africain, la marche du 27 novembre est l'œuvre de politiciens qui ont perdu aux élections précédentes. Il les qualifie de marcheurs poutchistes. En ce temps de douleur et d'angoisse pour notre peuple, des politiciens abonnés à l'échec électoral veulent surfer sur les vagues du terrorisme pour assouvir leurs ambitions politiques. Pour jouer les relais des terroristes, ils quittent les instances officielles de proposition et annoncent des marches de protestation et des demandes de démission du chef de l'État dans le but de semer le chaos en vue de justifier éventuellement un coup d'État. C'est pourquoi nous appelons les patriotes des villes et des campagnes à se démarquer de ces marcheurs poutchistes à faire bloc derrière l'armée burkinabé et son chef suprême, le président du Faso. Les accords de coopération militaire avec la France sont à revoir selon les membres du mouvement national africain. L'actualité politico-militaire nous recommande de nous pencher sur les accords avec la France. Pour avoir le soutien du peuple, il est d'une nécessité impérieuse que les tenants et les aboutissants des accords de coopération avec l'ancienne puissance coloniale soient connus pour que le peuple en ait un avis éclairé. Car nous estimons que les accords post-coloniaux ne peuvent plus prospérer. Aussi voudrions-nous inviter les autorités à explorer d'autres horizons. Nous faisons allusion ici à des puissances comme la Russie qui ont fait leur preuve. Selon Passamde Sawadogo, le Burkina Faso compte 21 millions de soldats et soldates. Si la jeunesse est déterminée et unie, elle pourra vaincre le terrorisme et préserver le Burkina Faso. La FESI-BF Fédération Estudiantine Scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso reconnaît l'échec du président Rochmark-Christian Kabore dans la lutte contre le terrorisme néamoué. Elle se démarque de la marche du 27 novembre prochain car, dit-elle, cette manifestation est nourrie d'intérêts politiciens. La FESI-BF était face à la presse ce matin suivant le reportage de Micheline Zongo. Des membres de l'opposition politique se rendent dans les cités universitaires pour soudoyer des étudiants afin qu'ils participent à la marche du 27 novembre prochain selon la Fédération Estudiantine et Scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso FESI-BF qui dénonce cette pratique. Elle estime que cette tactique politicienne ne vise pas l'intérêt général. Elle se démarque donc de cette marche. Pendant un certain moment, l'opposition politique se trouve dans nos cités universitaires qui est temps de mobiliser les étudiants avec des frais de 2 000 ou 5 000 francs pour partir à la marche. Pour nous, ça ne répond pas à nos attentes. Nous remarquons qu'en même temps, qu'ils font cela, ils demandent aux étudiants de brûler des punos sur la route. Pour nous, ça ne répond pas à cette marche. Nous sommes sortis, s'il y a des calculs politiciennes en politicien et que les politiciens défendent leur position. Autrement, il ne faudrait pas qu'ils utilisent les cités universitaires comme une règle politique. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent les élèves et les étudiants dans les rues comme boucliers pour atteindre leur objectif. Ce mouvement qui reconnaît l'échec du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme appelle à la cohésion sociale et demande par conséquent au président du FASO de tenir ses engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. La FECIBF n'a jamais demandé la démission d'un président. La Félication institutionnelle et scolaire pour l'intégrité au Burkina FASO a dit dans cette déclaration que toute tentative de force, c'est-à-dire tous les coups d'État, ont amené notre pays au stade que nous nous trouvons actuellement. Nous pensons que le problème est ailleurs. Et dans cette situation, nous pensons que le gouvernement doit se réveiller. Et nous avons interpellé le chef d'État de se réveiller et de travailler à ce que la culture et la solidarité qui existent entre les peuples puissent revenir. Dans le cas contraire, nous allons encore manifester pour que notre peuple, notre pays au Burkina Faso puisse retrouver toute sa superficie. La FECIBF a également, au cours de cette conférence de presse, demandé le départ de l'armée française du territoire burkinabé. À travers un communiqué, le maire de la commune de Ouagadougou, Armapierre Benwende, interdit toute manifestation illégale sur le territoire de Ouagadougou. Le maire a indiqué qu'aucune déclaration préalable susceptible de rendre de telles manifestations légales ne lui a été soumise. Il invite par conséquent à prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucune manifestation illégale ne puisse se dérouler sur le territoire communal. Parlons à présent du procès du père de la Révolution. Il s'agit bien sûr du procès de capitaine Thomas Sankara et ses douze compagnons. Aujourd'hui, deux personnes étaient à la barre. Retour sur ces auditions avec Stéphane Sanou. Bernard Sanou, témoin à la barre, dirigeait le génie militaire pendant la Révolution. Lors de son témoignage, il a laissé entendre qu'il avait des renseignements qui montraient que quelque chose allait se passer et a même discuté de cela avec Thomas Sankara qui ne l'a pas du tout écouté. J'ai rencontré Thomas Sankara et je lui ai raconté ce qu'on avait comme information concernant Blaise Kompahoré. Et il m'a dit que si Blaise Kompahoré veut le pouvoir, il n'a qu'à venir le prendre. J'ai d'autres choses à faire, a indiqué au tribunal Bernard Sanou. Bernard Sanou a précisé également que c'est vers 17h45 qu'il a appris qu'il y a des tirs au conseil de l'entente. Ces événements l'ont trouvé malade, a-t-il signifié. Bernard Sanou a par ailleurs déclaré pendant son témoignage qu'il avait des affinités avec Thomas Sankara par rapport à Blaise Kompahoré. Moi j'avais des affinités avec Sankara, mais il faut noter qu'entre Blaise Kompahoré et moi, ce n'était pas un parfum de mariage, a-t-il conclu. A la suite de Bernard Sanou, c'était au tour d'Issa Dominique Konaté de livrer son témoignage en rapport avec les événements du 15 octobre 87. Mame du comité révolutionnaire en qualité de conseil économique du CNR, Issa Dominique Konaté faisait partie du bureau politique du CNR au nom du groupe communiste Burkinabé. Il a affirmé devant la barre que les tirs au conseil de l'entente l'ont trouvé en réunion à l'hôtel Indépendance dans le cadre du Salon international sur l'artisanat. Une réunion qui a dû être stoppée au regard des tirs a-t-il expliqué. Le lendemain, il a été conduit au conseil de l'entente par les éléments de la sécurité et il y trouvera Blaise Kompahoré, Bukhari Lengani et Henri Zongo qui vont l'informer qu'il y a eu des incidents et le président du FASO est mort. La police nationale a indiqué dans un communiqué que les informations circulant sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias faisant état que l'officier de police démissionnaire Assami Ouedraogo est détenu par elle ne sont pas fondés. La police nationale précise que l'officier en question n'est gardé dans aucun service de la police nationale. Cette nouvelle adresse a inscrit désormais sur son agenda culturel plateforme de mode vestimentaire Kene Fashion Days est conçu pour valoriser le tissu local et promouvoir le talent des jeunes de la culture. L'événement se tient chaque année dans la province du Kenedougou. La quatrième édition s'est tenue le week-end est coulée. Retour sur ce rendez-vous de la mode vestimentaire avec Raymond Salif Zida de Savannah Media West. Les talents de la mode nous en avons ici et le festival Kene Fashion Days en est un exemple. Les éditions se suivent et présentent au fil des ans la richesse, le talent, l'imagination fertile de nos créateurs. Cette année encore, les professionnels de la mode ont exhibé leurs créations à la faveur de la quatrième édition. Kene Fashion Days est un concept innovant alliant tradition et modernité. Cette plateforme de mode vestimentaire pour la valorisation des tissus locales mise en oeuvre par Benidris Traoré est initiée pour accompagner les jeunes talents de la couture et favoriser leur savoir-faire. Pour la quatrième fois, les talents naissants s'émergent et les talents confirmés de la mode se réunissent dans notre commune pour la mode qui est une filière d'excellence et pour se faire connaître elle a besoin de promotion d'où la naissance de Kene Fashion Days la vitrine de la mode dans le Kene Dougou. Si cette manifestation se tient depuis 2017, c'est aussi grâce à l'accompagnement et le soutien des uns et des autres à ce festival considéré comme la vitrine de la mode dans le Kene Dougou. Les organisateurs n'attendent pas d'orbi sur leur laurier. L'objectif est de consolider cinq ans après les acquis de ce festival de mode vestimentaire qui va grandissant. À toutes les bonnes volontés, ils n'ont pas vraiment appuyé ce festival-là. L'idée est venue depuis en 2017. Les Kene Dougou, je peux dire, il n'y avait pas un défilé de mots. La première édition en 2017, d'autres mènes me disent que j'ai mal placé pour présenter ça dans les Kene Dougou. Ils disent qu'on va faire avec. D'autres mènes mais des mannequins où viendront les mannequins. Pas mal de mannequins qui se présentent dans la défilé nationale ou internationale. L'autre vient du Kene Dougou. Ils sont là, c'est parce que vous ne les connaissez pas. Donc, quand les mannequins ont commencé à atterrir, le pari a été gagné pour la première édition. Professeur Khalifa Traoré, secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales parrain de la 4ème édition, n'a pas pu faire le déplacement, mais son représentant a traduit toute l'importance et l'intérêt qu'il accorde à cette initiative. Ce qu'on a vu, je pense que c'est quelque chose qui peut encourager. Comme quelqu'un l'a dit ici, la culture nourrit son homme et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, je les encourage vraiment à s'intéresser à cette activité. Kene Fession 10, une autre adresse de la mode inscrite désormais sur son agenda culturel. Les organisateurs prévoient des innovations à la 5ème édition. Cette fois-ci, nous parlons des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles est l'une des violences des droits humains les plus répandues. Elle demeure également l'une des moins signalée en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. À ce jour, 25 novembre 2021, consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes, Rachid Assad Zongo s'est intéressé sur la situation au Burkina Faso. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993 en mémoire des soeurs Mirabal engagées contre la dictature en République dominicaine. Emprisonnées et torturées suite à leurs actes militants et furent assassinées le 25 novembre 1960. Cette déclaration définit la violence à l'égard des femmes comme tous actes dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer un préjudice ou des souffrances physiques ou psychologiques. Coups et blessures, mariages forcés et précoces, mutilations génitales féminines, féminicides, viols, harcèlement sexuel, séquestration, lévira, les femmes et filles subissent des violences physiques et psychologiques malgré les lois et mesures instaurées au Burkina Faso. Ces pratiques néfastes persistent à raison des préjugés, des fortes pressions familiales et socioculturelles, l'acculturation, la perte de valeurs sociales positives, le déficit dans l'éducation sociale, le manque de dénonciation et l'absence d'études sérieuses d'où l'impossibilité de mesure l'ampleur exacte des types de violences. Selon une enquête de base pour la prospective Burkina 2025, 70% des répondants ne perçoivent pas le mariage précoce et forcé, le viol, les coups et blessures, l'excision, le harcèlement sexuel commettant des violences faites aux femmes. L'exemple qui a frappé les esprits date du 23 mai 2017 lorsque Adjaratu Dyesongo alias Adjadivine, artiste musicienne, accusée de vol de bébé, a été violentement agressée par une foule mécontente alors qu'elle avait été interpellée par la police. Un fait qui a mobilisé la communauté artistique Burkina B et les associations de défense des droits des femmes. Le phénomène de violences faites aux femmes s'est aggravé avec le contexte d'insécurité au Burkina Faso. Selon des recherches opérées en 2019 par la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest Cénozo, avant la tuerie des 31 femmes d'Arbinda au nord du Burkina le 24 décembre 2019, les hommes armés non identifiés avaient jusque-là épargné la vie des femmes et des jeunes filles. Mais depuis, celles-ci deviennent de plus en plus leurs cibles. Pendant que les unes sont amenées et mariées de force et utilisées comme des objets sexuels, les autres sont battus, séquestrés et violés sur place, parfois jusqu'à ce que morts s'en suivent. La plupart des victimes restent silencieuses dans les zones sous contrôle des groupes armés. Enfin, un autre fait qui passe sous silence est le phénomène des employés domestiques. Ces filles, pour la plupart originaires des villages, à la recherche de travail domestique en ville et communement appelées bonnes, sont souvent maltraitées. la divergence des perceptions rendent difficile la lutte, d'où l'urgence de mener des actions de sensibilisation, mieux assurer la prise en charge des victimes, renforcer et appliquer les textes en matière de violences faites aux femmes. En attendant, le numéro vert d'alerte sur les violences basées sur le genre au Burkina Faso est ouvert au 80 00 12 87. Page à sport de cette édition, le championnat national de football de deuxième division, saison 2021-2021, débute ce dimanche 28 novembre à Kaya dans la région du centre nord. Le San Matenga FC s'active pour mieux aborder cette saison malgré plusieurs difficultés. Ruben Wilson-Codio, notre journaliste sportif, a fait un tour à Kaya pour voir les conditions dans lesquelles l'équipe affûte ses armes. Classé cinquième la saison dernière, le San Matenga FC de Kaya dans la région du centre nord, veut mieux faire au cours de cette nouvelle saison qui s'ouvre le dimanche prochain. On s'attelle pour que le jour j'ai, même si on n'est pas fait après qu'on soit à peu près près. Cette année, sincèrement, ce n'est pas comparé à l'effectif de l'année passée. Pour ce faire, le club a remanié son effectif pour être plus efficace. Mohamed Ouedrago, le portier du San Matenga FC de Kaya, promet la montée en division d'élite aux supporters. Pour cette saison, on essaie de faire de notre mieux pour que l'équipe soit parmi les trois premiers à la fin du championnat. Nous, les joueurs, nous promettons à la population de faire de notre mieux pour que l'année prochaine, San Matenga soit en deux. Les dirigeants, malgré les moyens très limités, essaient de mettre les petits plats dans les grands pour former une équipe compétitive. On a pu maintenir un noyau. Je pense que cette saison, on va un peu viser l'objectif encore plus haut. Sinon, ça va dans l'ensemble. On ne peut pas attendre les moyens pour se fiser les objectifs. La Ligue de football du centre-nord s'engage de toutes les façons à apporter son soutien aux dirigeants pour l'atteinte des objectifs. Avec l'année sportive qui commence, on a essayé de prendre la direction de la Ligue. Donc, présentement, l'équipe de la Ligue a donné à ma personne leur confiance et nous allons essayer de voir comment nous allons mettre le paquet pour que cette année, le football dans notre région et le football au sein de la matinée vraiment puisse trouver de beaux jours. La Ligue de football du centre-nord invite d'ailleurs les premiers responsables du sport burkinabé à se pencher sur la réflexion du stade régional du centre-nord pour le bonheur des supporters de la région. Actuellement, même si nous devons jouer en première division, ce n'est pas évident que nous puissions recevoir les équipes à Kaya. Notre salle régional que nous avons obtenu avec joie lors de la fête de l'indépendance est vraiment impracticable. C'est une perte énorme pour l'ensemble de la région. Voilà un joyeux qui est là qu'on ne peut pas utiliser. Les fils de la région sont donc interpellés pour leur soutien au sein de Mantega FC de Kaya, le seul club en deuxième division dans la région du centre-nord. Je profite de votre présence pour lancer cet appel aux fils et filles du centre-nord de venir pour qu'ensemble on puisse amener l'équipe de Saint-Mantega Football Club en première division cette année. Au football, le vrai problème c'est les moyens. Et à nous seuls c'est difficile. Nous ne pouvons pas vraiment atteindre l'objectif tant que les fils tant que nos autorités tant que tout le monde ne s'aligne pas pour donner mes fortes. Notons que le Saint-Mantega FC de Kaya évoluera dans la poule A où on retrouve également Azo Canot du Sud Cefèbre Étoile Africaine de Zignaré Fak Kozaf Léopard de Saint-Camille Réal du Fasso Santos FC Téma Bokin et Luzo Nous devons avoir la persévérance et surtout la confiance en nous-mêmes disait Marie Curie c'est avec cette citation que nous mettons un terme à cette édition. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée et très bonne suite de programme à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Zas